Pourquoi utiliser le théorème de Pythagore ? On rappelle que l'on veut démontrer la formule de la distance entre deux points A et B dans un repère orthonormé, et que cette formule fait intervenir les distances entre les abscisses et les ordonnées de ces points. Eh bien, faisons glisser les droites OI et OJ, respectivement jusqu'aux points A et B. Qu'est-ce qu'on obtient ? Le triangle AB'B est rectangle en B', puisque le repère est orthonormé. Le théorème de Pythagore nous donne donc AB² égale XB-XA², donc ça c'est le carré de AB', plus YB-YA², qui est le carré de B'B. Et c'est ce que l'on voulait démontrer. Le théorème de Pythagore